On retrouve Yvon Le Danois et Kevin Le Danois que vous connaissez forcément si vous êtes mon toit Yvon et Kevin qui ont pratiqué et qui pratiquent le cyclisme à haut niveau qui on l'espère pour Kevin découvrira bientôt les routes du tour de France on va vous en parler comment prépare-t-on un tour de France quand on est coureur cycliste merci beaucoup Yvon et Kevin d'être là ça va Yvon ? ça va très très bien merci Louis-Pierre de nous accueillir dans un cadre si magnifique en même temps on est à la maison on sait recevoir nos invités Kevin comment ça se passe je crois qu'on est allé rouler ce matin pour pour Kevin Le Danois je vous le disais qui prépare le tour de France bien sûr il y aura d'autres échéances avant c'est ça c'est ça exactement donc entraînement ce matin petite pause pour manger et direction la plage donc royal voilà dans un petit peu plus de cinq semaines maintenant le coup d'envoi du tour de France qui sera donné ce sera le 7 juillet à quelques kilomètres d'ici vous n'êtes pas sans savoir que la première étape passera par Saint-Jean-de-Mont et que vous aurez la chance d'y applaudir Yvon et Kevin Le Danois deux coureurs de l'équipe Fortuné au Samsic le tour de France approche messieurs on est père fils comment ça se passe il y a beaucoup d'engouement ici à Saint-Jean-de-Mont autour du tour de France comment on le vit Yvon ? On le vit bien en tout cas c'est une grande motivation de l'intérieur de pouvoir imaginer qu'on pourrait se retrouver tous les deux au départ du tour dans un petit peu plus d'un mois même s'il n'y a rien d'acquis savoir qu'une sélection c'est c'est huit coureurs sur une équipe de 22 coureurs donc c'est à Kevin de démontrer que sportivement il aura sa place et on verra d'ici là mais je pense que ça s'est mis en place gentiment en même temps c'est toujours un plaisir pour nous habitant la commune d'avoir la chance de voir passer le tour à la maison je me revois il y a quelques années organiser un cyclocross et c'était la finale du challenge national à Saint-Jean-de-Mont ici même on avait l'arrivée devant l'Odyssée à c'était quelque chose de magnifique donc je serais tenté de dire que ce qu'on va vivre d'ici un mois et demi ça va être magnifique un 7 juillet à noter dans vos agendas le passage du tour de france la première étape du tour de france qui passera ici à Saint-Jean-de-Mont Yvon et Kevin le danois on le souhaite seront de la partie ce jour là vous pourrez les encourager restez avec nous jusqu'au bout puisqu'il y aura ces petites cartes regardez cette petite carte avec Yvon et Kevin que vous pourrez vous faire dédicacer tout à l'heure si vous avez des questions à leur poser pour vous faire prendre en photo également avec Yvon et Kevin ce sera juste après cette petite heure d'interview restez avec nous évidemment alors on l'a dit Yvon le danois Kévin le danois père et fils le vélo c'est quoi chez les le danois c'est une affaire de famille Yvon avant Kévin donc il y avait Yvon avant Yvon il y en avait d'autres non avant Yvon il y en avait pas c'est Yvon qui a lancé le truc je suis le premier je suis le number one pour le coup là je suis le premier après Kévin non Kévin a commencé par le foot et pourtant j'ai freiné je voulais il voulait faire du vélo et j'étais pas trop chaud donc finalement comme quoi chassé naturel revient au galop il a décidé lui-même à un moment donné de partir sur le vélo j'étais pas trop chaud pour pour multiples raisons pour la sécurité pour tous les risques aujourd'hui qu'on rencontre sur le bord des routes tout le monde respecte pas nos amis cyclistes sur la route et c'est ce qui me faisait un petit peu peur mais ceci dit il a fait sa place il a fait son trou lui même il a il a voulu je pense me démontrer et se démontrer à lui-même qu'il avait vraiment sa place dans le milieu du vélo il l'a fait il l'a bien fait vous dire quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas je pense pas qu'il y en ait beaucoup mais qui ne connaîtraient pas Yvon et Kévin Yvon c'est un vainqueur d'étapes sur les routes du tour d'Espagne il y a quelques années maintenant je ne donnerai pas l'année parce qu'il n'aime pas qu'on rappelle que c'était il y a plus de 20 ans et puis Kévin c'est tout simplement le champion du monde dans la catégorie espoir c'était en 2015 maintenant Kévin le cyclisme c'était presque logique on a forcément regardé des cassettes parce qu'il n'y avait pas encore de dvd peut-être de papa en train de faire du vélo papa en train de gagner en Sierra Nevada sur le tour d'Espagne ça a été logique pour toi Kévin de te lancer dans le cyclisme ouais c'est ça mais par curiosité surtout pour voir ce que c'était déjà me faire une idée et aussi parce qu'à 13 14 ans je commençais à saturer du foot déjà j'en avais un petit peu marre donc j'ai voulu voir autre chose et le vélo était mon premier choix donc ça a été le premier choix et c'est devenu le choix du coeur après donc j'ai continué quelles sont les qualités nécessaires pour pour faire du cyclisme à haut niveau on m'avait parlé un jour de curiosité le cycliste il a toujours envie d'aller voir ce qu'il y a au bout de la route de savoir ce qu'il y a après il ya ça il ya le sens du sacrifice parce que c'est également beaucoup de sacrifices que de faire du cyclisme il n'y a pas de week-end il n'y a pas de d'apéro il n'y a pas de dîner tous les soirs avec les voisins en terrasse c'est ça aussi le cyclisme de haut niveau quelque part comme on dit dans le milieu c'est avoir une vie de moine quand même parce que c'est tellement de sacrifices un coureur fait une on va dire en moyenne 28000 kilomètres 30 mille kilomètres par an un coureur cycliste professionnel donc ça laisse peu de place au plaisir j'irais que l'apéro entre copains c'est l'hiver mais faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça peut coûter cher le reste de l'année mais non c'est un sport qui est tellement exigeant quelles que soient les conditions météo c'est vrai qu'aujourd'hui on a un cadre magnifique on pourrait s'imaginer que d'être coureur cycliste quand il fait ce temps là bas c'est vraiment agréable mais on en oublierait presque les les cinq six heures de vélo sous la pluie au mois de novembre au mois de décembre donc c'est quelque chose d'hyper exigeant faut que ça soit une vraie passion à la base et je pense qu'après de pouvoir faire son sport favori son métier c'est ça a pas de prix je vois qu'il ya des passionnés un des gens qui sont venus en vélo là ils sont trois juste juste devant nous je peux vous avez bien entendu le chiffre pour un garçon comme kevin le danois l'entraînement c'est combien de kilomètres par ans c'est 30 mille kilomètres qui sont parcourus chaque année ouais c'est ça entre 25 et 30 en moyenne donc ça fait aux alentours des 27 mille kilomètres 28 mille donc là par exemple le programme du week-end pour toi kevin qu'est ce que c'est hier déjà tu as roulé avec avec un vélo spécifique ouais donc hier c'était entraînement vélo de contre la montre pour s'adapter un petit peu la position qui est différente aujourd'hui c'était entraînement plus classique mais ça a duré quatre heures quatre à l'écart et ce week-end je peux profiter enfin d'être un peu à la maison à saint-jean-demont et le week-end prochain c'est reprise des courses sur la coupe de france en bretagne donc avec le grand prix de plumélec et les boucles de l'aune à château là deux courses au programme le week-end prochain mais pendant ces courses évidemment il ya de l'entraînement on l'a dit et donc beaucoup d'absence ils ont beau être père et fils kevin et yvon se voit finalement assez peu on ne fait que se croiser c'est aussi ça le sport de niveau et le cyclisme on est parti énormément enfin on a tous l'image du tour de france des coureurs qui partent trois semaines on a la chance de les suivre l'été mais le cyclisme c'est pas que ça combien de jours ils vont vous passer à la maison sur 365 peut-être qu'il vaut mieux prendre dans l'autre sens combien de temps vous passez dehors de la maison maintenant je pars de je pense que c'est ça représente 220 jours partis dans la saison entre le tour d'italie le tour d'espagne tour de france toutes les courses qu'on peut avoir tout au long de l'année plus les stages l'hiver puis les autres courses a fait une moyenne de 220 jours partis dans l'année 220 jours partis dans l'année faut juste se rendre compte ça veut dire que finalement on est très très peu souvent à la maison kevin c'est ça peut être un frein quand on a envie de faire du sport de haut niveau d'être tout le temps dans les avions dans les grèves en plus en ce moment il ya les grèves que ce soit dans le train ou dans l'avion mais ça peut être un frein le fait de devoir toujours être en déplacement il ya toujours une valise à faire à défaire ouais ça peut être un frein surtout quand on a entre eux je dirais 16 17 qu'on approche de la vingtaine on a envie un peu de sortir de profiter de ses amis profiter de la vie donc c'est un peu un frein mais bon on comprend vite je pense que quand on veut percer dans le haut niveau il ya les sacrifices à faire et on n'a pas le choix de passer par là donc t'as quel âge kevin exactement 24 ans à 24 ans donc autant de sacrifices aussi peu souvent à la maison à l'âge de 24 ans qu'est ce qu'ils en disent les amis autour de fait que tu es tu sois j'ai envie de dire 100% même 150% dédié à ton sport avec un objectif c'est le tour de france le 7 juillet prochain qui passera juste ici à quelques kilomètres les amis ils en disent beaucoup de bien même si c'est vrai que ça me fait louper pas mal de soirées mais non non ils me soutiennent bien ils sont bien derrière moi ils sont à fond derrière donc je les remercie pour ça c'est vraiment cool autre question vous êtes père et fils comment on collabore en famille entre père et fils est-ce que papa le matin il fait le programme d'entraînement pour pour le fiston il lui dit maintenant tu vas rouler quatre heures comment ça se passe cette relation père et fils dans une équipe cycliste il faut presque en oublier que c'est une relation père-fils parce que c'est pas toujours évident de pouvoir travailler avec son avec son fils au niveau de la direction sportive et c'est surtout de garder une certaine et d'être objectif aussi par rapport aux autres c'est à dire garder cette neutralité par rapport aux autres coureurs de l'équipe quand on est en course même si c'est pas toujours évident de se dire bon bah je vais parler à kévin je vais pas parler à mon fils mais je pense que c'est important de faire la différence après de lui dire ce qu'il a à faire au quotidien il le sait maintenant même si des fois il ya toujours le petit rappel qu'il fait mal quand il faut aller faire du travail spécifique c'est du rappeler qu'il faut le faire maintenant faut pas faut pas repousser au lendemain il ya toujours des petits coups de gueule comme dans comme dans un couple comme dans une équipe qui fonctionne bien je dirais qu'il ya il ya des hauts il ya des bas après il connaît ses objectifs il est au courant des contraintes et de tout ce que ça engendre donc on forme un beau couple malgré tout malgré dans les dans les moments difficiles il sait qu'il peut compter sur moi dans les moments où il a moins besoin de moi je m'efface un petit peu mais on on fait un beau temps même alors on parlait de la la fierté d'un père et de son fils quand il a été sacré champion du monde dans la catégorie sport en 2015 oui c'est bien un champion du monde qu'on a avec nous kévin le danois quelle a été la réaction de papa derrière la télé Tant que la ligne n'était pas franchie j'y croyais pas parce que il gagne finalement avec avec très peu d'avance sur sur un italien qui finit juste derrière lui donc j'étais debout devant la télé même si la veille pour la petite histoire il m'avait dit le parcours me plaît bien regarde la télé demain je serai champion du monde oui c'est bien c'est bien d'avoir l'ambition ça reste un championnat du monde il avait répondu présent comme tout papa j'ai versé ma petite larme parce que de voir son gamin devenir champion du monde c'est quelque chose de magnifique maintenant il a été champion du monde et il doit démontrer à partir de maintenant qu'il a vraiment sa place chez les pros et au vu des résultats qui qui lui sont espérés pour le futur il ya un autre chose qui était importante on avait déjà évoqué cette relation père fils papa il disait qu'il était encore plus dur avec avec le fiston c'est vrai kévin tu le tu le sens toi au sein de l'équipe fortune au samsic à laquelle tu appartiens papa il est il est plus dur qu'avec les autres vraiment vraiment je sais pas trop ce que je m'y attendais donc je savais je savais ce qui allait se passer non moi j'ai pas l'impression ça c'est papa qui le dit j'ai pas vraiment l'impression ça soit que ça soit vérifié après je sais que par contre si je fais un pas de travers j'aurai pas de cadeaux donc c'est cette partie là qui joue un petit peu aussi sur le fait d'accepter mieux les sacrifices on vous le disait dans quelques semaines maintenant un peu plus de cinq semaines ce sera le départ du tour de france 2018 un départ depuis la vendée première étape le 7 juillet elle passera pas très très loin d'ici alors avant d'entrer dans le vif du sujet avant de parler du tour de france de ce qu'est le tour de france de la façon dont on se prépare au tour de france déjà est ce que ça amène quelque chose en plus quelque chose de particulier de savoir que du côté des l'eau danois on habite là et que juste derrière il y aura le tour de france je pense qu'il ya quoi il ya un peu plus d'envie en veut plus de pression aussi peut-être il ya plus d'envie plus de pression il ya une motivation je me rappelle en il ya quelques années on n'a pas donné l'année mais non mais en 93 le tour est passé à saint-jean-de-mont et la ville la ville m'avait fait une petite surprise en me faisant une petite affiche pour mon anniversaire quand j'étais passé sur la commune donc c'est vrai que c'est toujours touchant de voir qu'on a une municipalité qui soutient ses sportifs il n'y a pas que kévin en tant que sportif de haut niveau sur la commune on aura l'occasion d'en parler plus tard mais je pense que c'est important de se sentir soutenu et de voir qu'on a une municipalité qui nous soutiennent quel que soit le sport que l'on pratique et bien sûr que c'est une motivation supplémentaire c'est un petit peu plus de pression parce que l'on dit que finalement même si c'est pas toujours évident d'être prophète chez soi on va essayer de bien faire ce jour-là mais je pense que ça va être une belle fête le 7 juillet et que quand on passera à proximité de saint-jean-de-mont et voir même tout proche pour pas dire dans la commune il y aura un petit passement au coeur un petit passement au coeur pour pour kévin vous le savez dans les dans les étapes cyclistes où il n'y a pas de montagne où c'est plutôt plat où il ya un sprint régulièrement à l'arrivée on a souvent une échappée quelque chose peut laisser penser que si kévin est sur le tour le 7 juillet il va tenter de s'échapper c'est vrai ou pas Je sais pas vraiment je sais pas c'est vrai que l'idée m'a traversé l'esprit déjà mais bon il ya encore un peu de chemin avant d'être au départ mais non ce que je tiens surtout à souligner c'est ce que disait papa sur le fait d'être bien soutenu par sa commune et aussi pour la petite histoire en 93 c'était mon année de naissance donc là 25 ans après retour à saint-jean-de-mont pour le tour de france et ça serait mon premier tour de france Donc beau clin d'oeil Une très très belle histoire restez avec nous je vous rappelle que dans quelques minutes vous pourrez vous prendre en photo avec kévin avec yvon faire à dédicacer cette petite carte et puis à leur poser des questions si vous en avez évidemment le tour de france on l'a dit cette semaine maintenant le grand départ ce sera un samedi d'ailleurs le samedi 7 juillet je crois que c'est dans tout pile cette semaine que que partira le tour de france comment on s'y prépare est ce qu'on y pense depuis déjà longtemps le tour de france c'est l'événement quand on est une équipe française on rappelle que ces deux hommes qui sont avec nous aujourd'hui évolue au sein de l'équipe fortuneo samsic on y pense déjà au tour dans dans l'équipe fortuneo on en parle yvon on en parle forcément on en parle à partir du moment où on finit le tour en 2017 on se projette déjà sur le tour en 2000 Depuis le 23 juillet 2017 vous pensez déjà au tour 2018 non je pense qu'on en parle vraiment depuis qu'il ya eu la présentation fait au palais des congrès à paris où le parcours est dévoilé et à partir du moment où on a su qu'on partait que la première étape partait de noir moutier aller passer à saint-jean-de-mont waouh on se dit déjà là la première étape on à la maison donc ça met un petit peu de pression on se dit on va parler de nous et après il se prépare oui en tant que directeur sportif moi je me dois de le préparer bah déjà en termes de reconnaissance des étapes pour donner un maximum d'informations à mes coureurs même si là j'ai trois jours je peux pas avoir besoin de leur dire grand chose parce que j'ai les parcours et les rouges je les connais par coeur donc je vais gagner un petit peu de temps mais oui ça se prépare un tour faut pas croire qu'un directeur sportif quand il arrive sur le tour n'a rien fait j'ai pratiquement entre 15 jours et trois semaines de reconnaissance pour reconnaître toutes les étapes là j'ai rentré des pyrénées où j'ai été reconnaître les étapes du tour donc ça demande quand même pas mal de bas d'investissement personnel pour pouvoir communiquer au mieux et donner un maximum d'informations à ses coureurs ça veut dire que vous êtes allé faire toutes les étapes du tour de france en amont les étapes de 200 km en amont enfin en intégralité on fait quoi on filme les le final de chaque étape les arrivées en montagne on les filme également pour les montrer ensuite aux coureurs comment ça se passe moi je veux pas dire que j'ai filmé le tourmalet parce que je l'ai fait peut-être une vingtaine ou une trentaine de fois donc j'ai pas besoin de les coureurs aussi l'approche souvent parce qu'on s'imagine quand on fait une reconnaissance que la route est libre mais le jour du tour il y a un énormément énormément de public donc la route se retrouve beaucoup plus restreinte et petite donc c'est de leur donner des informations le jour j faut pas se tromper les informations aussi qu'on reçoit de la part de l'organisateur les changements de route les petites routes les grandes routes donc c'est récolter un maximum d'informations pour que bah le jour j il fait il fait la bonne information et pas et pas des conneries de raconter à l'oreillette kévin c'est la même chose pour toi je suppose depuis que le tour de france bien a donné son rendu son son verdict quant au tracé de l'édition 2018 tu y penses également à ce tour de france kévin qui n'a encore jamais eu la chance de participer à un grand tour ça peut être le premier cette année avec un départ à la maison ouais c'est vrai que surtout j'avais vu la petite info du passage à la maison donc j'avais tenu à aller il y avait eu des fuites il y avait eu des fuites j'avoue mais non j'avais tenu à aller à à paris à la présentation pour voir ça et que voir ça m'en rendre compte donc que c'est vrai qu'il y a eu un petit pincement au coeur le jour de la présentation un peu de pression et puis après toute la préparation depuis cet hiver et tout le début de saison donc on a à coeur de bien faire encore plus chez soi alors vous en juillet devant votre télévision quand vous allez regarder le tour de france et notamment la première étape le 7 juillet à côté de saint-jean de mont vous allez voir des coureurs sur des vélos ce que vous ne savez pas c'est tous les sacrifices qu'il y a eu avant les semaines les efforts les stages à la montagne parce que là aujourd'hui on est bien on est en débardeur presque pour tout le monde on est en chemise pour certains en polo manche courte pour d'autres mais il ya quelques jours il ya quatre jours exactement kévin il n'était pas ici en train de profiter du beau temps de saint-jean de mont il était à la montagne tout simplement il était sous plusieurs centimètres de neige kévin raconte nous un petit peu ta phase de préparation actuelle en ce moment c'est des stages à répétition les courses vont reprendre bientôt tu le disais le week-end prochain ce sera du côté de plumelec en bretagne mais avant cela il ya des stages obligatoires aller j'irai s'habituer un petit peu aux altitudes exactement c'est des stages c'était une période sans compétition donc on en profite avec l'équipe pour aller en stage un travail d'altitude en sous-oxygénation pardon et c'est ce qui permet d'être un peu plus performant et surtout de travailler un coup de pédale différent à la montagne de se retrouver aussi parce que quand on est sans compétition on voit pas forcément les copains de l'équipe donc ça fait du bien de repasser un peu de temps ensemble avant de se retrouver sur les courses et surtout de bien travailler et à partir de là c'est vraiment la préparation tour de france le spécifique qui commence alors on parle de spécifique travail spécifique ils vont vous suivez ça de loin évidemment vous étiez en stage avec avec kévin j'ai accompagné le stage j'ai encadré le stage combien de coureurs j'ai demandé à avoir huit coureurs ces huit coureurs sont des coureurs présélectionnés pour le tour encadré aussi avec un entraîneur parce que chaque équipe maintenant travailler qu'un entraîneur moi je suis uniquement uniquement là pour superviser un peu le le stage dans son ensemble dans le bon fonctionnement même si je me je m'appuie sur les entraîneurs quand il s'agit de définir si on part faire quatre heures cinq heures six heures voire plus de vélo moi je suis surtout là pour le plan tactique donc chaque chaque responsable d'équipe a vraiment un rôle et une mission bien approprié ça veut dire que dans les huit il y en aura forcément qui sont sur le tour de france vous êtes allé sur ces routes avec avec eux vous leur avez dit peut-être qu'à cet endroit là tu pourras tenter quelque chose il ya déjà cette cette phase là également de tactique de dire à tel endroit il y aura quelque chose à tenter à tel endroit il y aura peut-être une attaque à portée ici un tel peut être piégé on est déjà dans cette phase là alors qu'on est au moment du stage à deux mois finalement du tour ouais on est à deux mois même si les coureurs aujourd'hui ont pris conscience qu'ils ont un leader qui s'appelle warren barguil ça change un peu la la donne dans l'équipe on a un grand leader sur lequel on va pouvoir s'appuyer sur le tour qui a une expérience qui a gagné des étapes du tour qui est le dernier vainqueur du maillot de la montagne donc je pense que c'est de sensibiliser les coureurs sur le la mission qu'ils vont avoir tout au long des trois semaines bien sûr qu'il y aura des jours où ils ont ils auront la porte ouverte comme on dit leur chance il y aura des jours aussi où il y aura un sacrifice à 200% pour le leader vous n'êtes pas sans savoir que warren barguil vainqueur de deux étapes l'année dernière sur les routes du tour de france une victoire le 14 juillet c'était à foie et puis une victoire au sommet de l'isohar qui a rejoint donc cette équipe fortuné au samsic cet hiver ça apporte une pression supplémentaire d'avoir un leader comme comme warren barguil de victoire d'étape sur le tour de france il y en avait déjà eu deux sur le tour d'espagne c'était en 2013 meilleur grimpeur du dernier tour de france vous aurez peut-être la chance kévin d'être à ses côtés de l'entourer de l'encadrer de le protéger sur les routes du prochain tour j'espère j'espère que je serai à ses côtés je m'entends bien et qu'waren que j'ai découvert cette année j'espère pouvoir pouvoir être là pour l'aider après non ça apporte un peu de pression je dirais pas pour le moment ce qu'on est encore à cette semaine du tour donc la pression montera petit à petit mais ça apporte une certaine sérénité dans la mesure où on sait qu'on a quelqu'un qui sera performant et donc c'est plus à nous de se poser la question de savoir comment être performant pour l'aider au mieux sachant le niveau qu'il a lui sur les routes du tour de france alors on a parlé de deux stages kévin et yvon qui étaient à la montagne comment se passe une journée type racontez-nous un petit peu et puis sur l'alimentation parce qu'on ne se rend pas compte mais le cycliste il mange pas que des pattes non c'est pas on se fait une gamelle de pâtes parce qu'il faut aller rouler trois heures ça marche pas comme ça c'est beaucoup plus strict que ça le régime cycliste il y en a conduit de cyclistes il ya des gens il ya des gens affûtés là juste juste derrière des gens qui ont dû rouler un petit peu par le passé racontez-nous une journée type en stage et notamment les repas ensuite de mon repas à moi en tant que directeur sportif non parce que je sais je sais que je sais qu'il y a des pâtes mais pas que il ya des pâtes mais pas que non généralement et malheureusement pour nous parce qu'on est obligé de s'adapter par rapport au repas des coureurs même si aujourd'hui dans les équipes on a des on a des cuisiniers des nutritionnistes qui interviennent directement sur la diététique des coureurs donc sous la direction quand même des directeurs sportifs parce qu'on est quand même sur un plan médical obligé de surveiller les 22 coureurs dans une équipe chaque coureur est responsable de sa préparation mais chaque coureur se doit quand même et est tenu d'être on va dire comme on dit dans le jargon affûté de pouvoir être opérationnel donc on essaye quand même d'ajuster au mieux les menus de surveiller les poids de coureurs qui sont pesés généralement tous les deux trois quatre jours au moins une fois la semaine faut pas qu'il ya des deux gros écarts parce que sinon il ya sanction on peut pas se permettre aujourd'hui de pas être compétitif à cause à cause d'un ou voire deux ou trois kilos trop c'est énorme pour un cours cycliste deux kilos trop c'est énorme donc on a ce droit de regard par rapport à eux mais chaque coureur est quand même libre de faire ce qu'il veut et comme il l'entend mais ce sont des cours aujourd'hui professionnels ils sont bien encadrés et ils connaissent les contraintes du métier il y en a un ou deux là en rosalie qui vont très très vite encore presque pu être sélectionnés pour le tour de france je pense qu'il ya moyen de reculter quelques personnes il y avait un maillot blanc à poids rouge pour la montagne là bas ça serait pas mal kevin une journée type en stage parce que on n'a pas des horaires de bureau quand on est coureur cycliste quand on est sportif de haut niveau on peut pas se permettre non plus des grasse matins il n'y a pas de lever à 10 heures ou alors c'est exceptionnel c'est quoi le genre de journée que tu as vécu quand tu étais en stage à la montagne la semaine dernière c'est ça reste classique quand même c'est des horaires assez assez souple même s'il ya des horaires fixes mais globalement c'est un petit déjeuner entre sept heures et demie et huit heures et demie ça fait tôt déjà quand on habitue ça va après un départ à l'entraînement aux alentours de 10 heures en général et puis en fonction de la durée de l'entraînement soit on rentre manger le midi soit on mange simplement une collation en rentrant en milieu d'après midi ensuite c'est la bonne partie de la journée qui commence avec les massages la récupération le petit passage avec le kiné ou l'ostéo pour voir si tout va bien et puis le repas du soir et la soirée avec les copains donc non non c'est en stage et des journées assez cool c'est comme les courses par étapes sauf qu'on n'a pas la pression de la course tata dix soirées avec les copains c'est pas les mêmes soirées vous et moi c'est des soirées des soirées devant la télé quoi dans la télé partie carte les jambes en l'air pour récupérer pour pouvoir remettre ça le lendemain se relever à 7h le lendemain et à nouveau aller faire aller faire à quatre heures cinq heures de cyclisme ça manque un petit peu on monte sur le vélo toujours y vont ah c'est de plus en plus dur non non ça pique un peu non j'essaye de courir de temps en temps j'ai parfois la chance d'avoir la visite d'un ami qui viennent passer deux trois jours dans la région qui s'appelle Louis-Pierre Frileux un journaliste d'Eurosport non mais c'est vrai qu'on a toujours du plaisir à pratiquer un petit peu maintenant je suis conscient que au niveau où on doit pratiquer ce sport avec toutes les contraintes que ça demande j'ai pas le temps quand on part 220 jours de l'année bien sûr que j'aurais plaisir à aller faire toujours trois quatre heures de vélo mais j'ai pu le j'ai pu le physique non pas par l'âge mais par le le temps le temps que ça nécessite pour être pour être compétitif donc j'essaye de m'entretenir physiquement à faire quelques footing de temps en temps et je pense que tant qu'on peut rester aussi au contact de jeunes comme ça ça nous permet de rester jeune dans la tête le tour de france dans cette semaine on connaît les équipes ça les équipes invitées on les connaît 22 équipes au total qui prendront le départ de ce tour de france mais maintenant dans des équipes une équipe comme fortune au samsic faut savoir qu'il y a 22 coureurs professionnels et dans les 22 bien les 22 ont envie de faire le tour de france évidemment parce que c'est le grand rendez vous seulement huit auront la chance oui huit sur 22 qui auront la chance de participer au prochain tour de france ils vont le danois comment s'effectue cette cette sélection avec quels critères on va construire une équipe pour le tour de france il ya un garçon qui est incontournable on va commencer par warren barguil c'est le leader donc lui c'est pas discutable ça va être le sera normalement je crois des doigts non mais warren va être au départ du tour et à côté de lui on essaie de construire une une équipe alors pas tant sur le plan sportif on va pas se dire on va prendre les les sept meilleurs derrière lui même si on se doit d'être compétitif et et de pouvoir répondre présent par rapport au travail qui va être demandé c'est un ensemble on a besoin d'avoir des coureurs qui soient à la fois des bouts en train qui a un petit côté positif le soir à table même quand tout va mal ou pendant deux trois jours où ça sourit pas comme on veut va d'avoir des garçons qui est cette faculté de pouvoir transmettre du positif le soir à l'équipe ça c'est important donc la construction elle se fait tout au long de l'année et je dirais que de deux jours en jours de semaine en semaine et de mois en mois on arrive à déterminer quel quel profil va correspondre le mieux à warren mais pas qu'à warren à une équipe parce qu'on va être à on va être 30 35 personnes à vivre ensemble au quotidien avec tout ce que ça comporte donc c'est important de créer un bon groupe et avoir une bonne osmose et une bonne ambiance tous les soirs faut savoir que sur le tour de france on se lève le matin vers 7h30 8h on prend le petit déjeuner ensuite on monte dans le bus on monte dans le bus on rejoint le départ de l'étape on doit aller à la signature ensuite on va en général retourner au bus sur un petit briefing avec avec le directeur sportif ensuite c'est le départ ça s'arrête pas là les journées elles sont extrêmement longues sur le tour de france fin de journée après l'arrivée ça se passe comment à fin de journée après l'arrivée je me dois d'aller voir les coureurs dans les champs on me faire un petit débriefing de la journée de ce qui s'est passé bien ou pas bien s'il ya des choses à modifier s'il ya des choses qui n'ont pas été si à un briefing qui n'a pas été respecté parce que ça reste quand même quelque chose de bien cadré on peut pas se permettre de partir en live et faire n'importe quoi pendant trois semaines on a aussi des partenaires comme fortuneo comme sampsic à qui on doit montrer au plus haut les couleurs donc j'irai comme dans tout travail on se doit aussi d'avoir des droits et des devoirs donc il faut les respecter maintenant c'est des journées où on passe pas mal de temps je passe généralement une heure et demie deux heures dans les champs avec les coureurs après la course je prépare le programme de la journée suivante je passe voir les mécaniciens pour établir l'ordre de la galerie avec la position des vélos je passe voir l'hôtel savoir si tous les intendants et tout le staff de l'équipe a bien fait son travail généralement on a des journées qui se termine à entre minuit et une heure du matin entre minuit et une heure du matin et qui redémarre le lendemain sur les coups de six heures on va dire entre six heures et six heures et demie entre six heures et six heures et demie comment on va construire une équipe on l'a dit il va y avoir Warren Barguil qui est le leader qui est le meilleur grimpeur de cette formation est-ce qu'on va emmener un autre coureur ou deux trois autres coureurs pour les deux étapes par exemple réservées aux sprinters comment on construit cette équipe est ce qu'on regarde aussi le tracé du tour de france on se dit alors oui il y a ça en montagne sans montagne sans montagne mais le reste du temps va falloir quand même qu'on soit compétitif il ya quand même une semaine là où il va y avoir six étapes pour sprinter comment on fait ces choix là ils vont on est obligé quand on regarde les étapes du tour de france et le profil notamment cette année on a une première semaine qui va être relativement nerveuse on a des premières étapes en bord de mer on va rentrer en bretagne avec des parcours un petit peu compliqué on va monter dans le nord avec des étapes de pavé notamment une étape qui va être relativement dure avec plus plus de 20 km de pavé donc c'est un mini paris roubaix donc on est obligé de déterminer le profil qui va correspondre le mieux pas forcément de sprinter parce que nous dans l'équipe on n'a pas forcément de sprinter donc on va on va plus s'atteler à chercher des coureurs dans le dans le profil de garçons qui vont vraiment faire l'équipier protéger Warren du vent faut savoir quand Warren a envie de s'arrêter changer de vêtement il a toujours un ou deux coureurs avec lui qui l'attendent qui lui prennent sa veste qui l'emmène à la voiture qui lui ramène la veste quand il a froid c'est aussi ça le travail d'équipier c'est un peu c'est un peu ingrat mais le coureur qui qui est attelé à s'occuper de son leader on va pas parler de lui pendant trois semaines mais pendant trois semaines il va vraiment avoir un travail important à l'intérieur de l'équipe et c'est ça quand on dit protéger son leader ça veut dire que le leader va rester dans sa roue prendre le moins de vent possible finalement faire le moins d'efforts jusqu'aux derniers kilomètres ceux qui sont décisifs ça fait quoi d'être dans la peau comme ça d'un équipier kevin c'est plaisant déjà c'est plaisant de le faire pour quelqu'un qui a des résultats on se sent utile on fait pas pour n'importe quoi et je dirais que quand quand warren il gagne s'il a la chance de regagner des étapes cette année sur le tour avec le travail qu'on a fait avant c'est comme si un peu nous on avait gagné une étape donc il n'y a pas de frustration du tout à faire ce travail là quand il est bien fait quand il est reconnu aussi c'est ça qu'il faut expliquer quand warren bargue il gagne c'est toute l'équipe qui gagne lorsqu'il a gagné sur le tour de france c'est pas uniquement un travail d'un coureur on oublie parfois yvon kevin que le cyclisme est peut-être le plus collectif des sports individuels je sais pas si on peut le dire comme ça si on peut le dire comme ça en tout cas moi je ne je m'attèle toujours à le premier coureur que je passe voir dans la chambre c'est pas warren barguil si jamais il a la chance de gagner l'étape parce qu'il n'a pas besoin de moi à ce moment là je vais toujours voir le coureur qui qui a été lâché très tôt dans l'étape qui a contribué à la victoire et c'est le premier avec qui je trinque une coupe de champagne parce que c'est le premier aussi coureur sur lequel je vais pouvoir m'appuyer le lendemain pour travailler donc on a besoin de cette reconnaissance je pense comme l'a dit kevin le plus dur c'est pas de travailler pour son leader c'est d'avoir cette reconnaissance de sa hiérarchie et je pense que quand on a la reconnaissance de son directeur sportif et de l'équipe on rechigne pas à faire le travail le lendemain et ça c'est important non c'est ça c'est exactement ça et d'autant plus qu'on a la chance avec warren que c'est un garçon qui est très humain très très proche de ses coéquipiers de ses amis même et c'est le premier à nous remercier c'est le premier à à l'inverse faire le boulot pour les autres quand lui il n'est pas bien et c'est ce qui permet au groupe de vivre bien ensemble donc c'est très important très très important on parle donc du leader warren marguil qui sera le leader de cette équipe fortuneo samsic reste avec vous avez parlé du briefing c'est quelque chose qui est assez important parce que vous avez tous croisé un jour sur la route un bus d'une équipe que ce soit la fdj à g2r la mondiale kofi 10 fortuneo samsic notamment vous l'avez forcément croisé ce bus alors que se passe-t-il dans ce bus yvon c'est un petit peu le comment dire c'est pas l'hôtel des coureurs parce que tous les soirs il ya un hôtel différent mais il ya un endroit qui change pas c'est le bus racontez nous ce qui se passe dans ce bus bah déjà je préconise et je tiens à ce que le bus reste entre guillemets la la maison des coureurs pendant trois semaines parce que c'est là où ils se retrouvent tous ensemble c'est leur moment d'intimité quand le groupe est réuni donc j'essaye de faire en sorte que personne du staff ne puisse je dirais rentrer dans le bus quand les coureurs sont ensemble après le bus c'est aussi le moment où on peut échanger ensemble nous les le staff avec les coureurs se dire les choses parce que finalement c'est pas dans une chambre d'hôtel ou c'est pas dans un hall d'hôtel où tout le monde peut écouter ce qui se passe dans une équipe alors quand tout se passe bien on pourrait on pourrait ne pas se cacher de dire les choses mais non ça se passe pas comme ça on se réunit ensemble et s'il ya des choses à dire on se les dit en face je pense que c'est important de se parler en tout cas dès qu'il ya un problème dans une équipe la communication c'est ce qu'il ya de de plus important si on veut repartir le lendemain sur une bonne base donc le but c'est la c'est la maison des coureurs mais c'est là aussi où on fait nos briefings c'est là où les coureurs prennent leur douche après la course c'est là où on vit ces bons moments et je pense que pour nous c'est important d'avoir ce bus mais il faut aussi garder à l'esprit que le le cyclisme c'est quelque chose de bah de populaire d'accessible on le voit c'est gratuit on n'a pas besoin de payer pour aller voir une course de vélo et je pense qu'on aura un beau spectacle à partir du 7 du 7 juillet pour découvrir la caravane du tour pour découvrir les coureurs aller faire signer des photos aux coureurs et ça il ya que le vélo qui peut nous apporter ça oui soyez très très nombreux à du côté de saint-jean de mont le tour de france qui va passer par saint-jean de mont le 7 juillet prochain à l'occasion de la première étape soyez là comme le rappeler yvon c'est peut-être un des seuls sports où il n'y a pas de droit d'entrée ce n'est pas comme dans un stade ou autre il n'y a pas besoin de payer pour venir voir les coureurs c'est pareil au départ on peut venir voir les coureurs se faire prendre en photo également avec avec les cours vous avez de la chance aujourd'hui kévin il est là spécialement pour pour vous et pour vous permettre tout à l'heure et bien de participer à cette séance de dédicaces ce bus je vais pas vous mentir j'ai la chance de travailler au sein de la chaîne eurosport on a beaucoup de cyclisme dans la saison mais jamais jamais j'ai eu la possibilité d'être dans un bus au moment du briefing le 7 juillet prochain ce sera le grand départ du tour de france qu'est ce qui se passe à ce moment là dans le bus à quel moment à quelques minutes de descendre d'aller signer comment on vit ces moments là on se regarde un petit peu il ya quoi il ya du stress on tremble comment on est avant le départ d'une épreuve comme le tour de france kévin j'ai pas vécu ça encore sur le tour de france mais pour d'autres grandes courses avec un championnat du monde sur d'autres grandes courses je dirais que le briefing d'avant course c'est peut-être le moins stressant c'est celui où on essaie de calmer un peu tout le monde de vraiment se reconcentrer mais non on essaie de faire retomber la pression pour pas faire n'importe quoi et se lancer dans le boulot en faisant du bon boulot la pression on l'a les jours d'avant mais le moi je sais que moi personnellement en tout cas le à quelques heures du départ la pression a retombe un peu a retombe un peu et j'essaie de prendre conscience de ce qui se passe autour de moi de profiter de l'instant et ouais vraiment de profiter quoi ce que j'ai demandé on a le temps de profiter de tout ça parce que quand on sait qu'il y a une étape de montagne qui nous attend quand on sait qu'il va falloir monter le col du tourmalet ou autre grande difficulté quand on sait qu'il y a l'ascension de l'isoire au programme dans la journée qui sont des cols très très raides faut savoir qu'il ya un vainqueur mais il ya ceux qui terminent beaucoup plus loin et qui ont des délais c'est à dire qu'ils ne peuvent pas terminer en roue libre et finir à pied avec le vélo s'ils ne sont pas arrivés au bout d'un certain temps ils sont disqualifiés ils sont mis hors course on arrive à profiter sur le tour de france quand même il ya des moments où on arrive à se relâcher à savourer à se dire waouh je suis en train de faire le tour quand même je suis en train de faire le tour et mais je pense que c'est important à un moment donné sur une épreuve de trois semaines notamment comme le tour avec la pression qu'on a vis-à-vis des des médias et c'est pas à toi que je vais apprendre ça je suis le premier à venir mettre la pression auprès des bus des équipes non mais ça on le comprend forcément et je t'inviterai durant le mois de juillet à venir voir un briefing à l'intérieur du tour fortune et au samsic donc tu verras un petit peu comment je dérive les coureurs mais ce qui est important c'est que les coureurs comprennent le message l'enjeu un coureur qui est sélectionné pour le tour c'est un rêve de gamin généralement ils connaissent l'enjeu ils savent pertinemment que s'ils réalisent un grand résultat c'est une partie de leur carrière qui va être réussie ça on n'a pas besoin de l'expliquer aux coureurs ce qui est important de leur expliquer c'est qu'on va vivre en communauté pendant trois semaines qu'il va y avoir des moments de galère il va y avoir des moments de joie que c'est dans les moments de galère il va falloir qu'on soit réunis tous ensemble au niveau de l'équipe et c'est pour ça que je dis que le bus il a cette particularité c'est qu'on peut se retrouver dans le bus pour se dire les choses quand ça va pas et les choses quand tout va bien mais le tour il y a un enjeu il y a la pression des médias il y a la pression des partenaires parce que faut l'avouer aussi les partenaires sont exigeants aujourd'hui et c'est normal ils attendent quelque chose en retour de leur partenariat donc l'équipe doit être exemplaire à tous les niveaux et de montrer le maillot de montrer les couleurs de son partenaire pendant trois semaines même si c'est une échappée qui va pas au bout mais quand on passe 180 kilomètres d'échappée sur le tour de france où vous êtes filmé en direct vous allez peut-être passer avec quatre heures en direct à la télé chez vous bah pour vos amis pour vos proches de vous voir à la télé c'est quelque chose de fantastique c'est des moments qu'on vit une fois dans sa vie donc faut les vivre pleinement c'est aussi lorsqu'on va rentrer dans dans saint jean de mont lorsqu'on va entrer dans un autre village si vous avez la chance d'être à l'avant le public attend le passage du tour de france ils vont forcément vous voir applaudir encourager c'est quoi de plus grands souvenirs du tour de france ils vont un souvenir comme ça du du tour qui a pu te marquer qui est resté dans dans ta mémoire tu parlais tout à l'heure de 1993 il y en a eu d'autres des grands moments sur le tour moi j'en ai vécu quelques-uns maintenant des grands moments sur le tour je pense que je me rappelle d'un moment notamment où on était avec l'équipe caisse d'épargne on était c'est pour les plus anciens il ya quelques années j'avais j'avais une équipe qui avait été un petit peu dépité parce qu'on avait eu beaucoup de chutes en début de tour comme ça arrive fréquemment maintenant et au bout d'une semaine on était on était ce qu'on appelle à la rue on n'avait personne dans le classement général on était mal classé les coureurs commençaient à baisser un peu la tête perdre un peu la motivation et on s'est réunis un soir et j'ai offert une bonne bouteille de vin à mes coureurs comme quoi ça arrive encore même si on parle de diététique je pense qu'un bon verre de vin ça n'a jamais fait de mal à personne et j'aurais dit les gars le tour il dure trois semaines il dure pas huit jours on n'a pas fini et c'est pas maintenant qu'on va baisser les bras en tout cas il ya des gens qui sont là derrière vous qui sont là pour vous supporter ils n'ont pas la chance de pouvoir vous dire que il vous aime il croit en vous donc on va faire en sorte demain de se battre et le lendemain oscar perreiro a pris une échappée il a pris 20 minutes on avait le maillot jaune donc comme quoi dans le sport faut jamais baisser les bras et même quand c'est pas acquis et bah faut toujours dire que ce qui n'a pas été aujourd'hui bah ça pourra être mieux demain je pense que c'est un discours qui s'ouvre encore plus qu'au sport et qui s'ouvre à la vie de tous les jours kévin t'as pas encore eu la chance de parcourir le tour de france si tu avais un souvenir comme ça à nous raconter du tour de france on a tous un souvenir du tour on a tous un jour en vacances du tour de france passé en bas du camping ou autre c'est quoi ton plus grand souvenir du tour toi kévin le plus grand souvenir du tour que j'ai c'est il n'a pas un spécialement je dirais c'est plus toutes les victoires d'étapes qui ont été faites sur des grands numéros en solitaire comme les victoires de karenka de valverde ou les étapes remarquées un peu l'histoire et qui sont qui sont déjà très durs à réaliser sur des courses des courses nationales ou des coupes de france donc les réaliser sur le tour c'est vraiment quelque chose de grand ton rêve de tour de france quel est il d'aller gagner une étape il y en a eu déjà que tu as coché un petit peu sur ce tour de france 2018 si tu as la chance d'y être comment ça se passe est ce que tu as déjà regardé un petit peu le profil et différentes étapes on rappelle qu'on connaît ce profil depuis octobre maintenant je crois c'était depuis fin octobre on connaît le parcours fin octobre est ce qu'on a eu le temps de l'étudier un petit peu de regarder quel profil serait plus à sa convenance qu'un autre ouais de l'étudier oui et oui et non ce que on n'a toujours pas la certitude d'être au départ enfin moi en tout cas j'ai pas la certitude d'être au départ donc on y pense forcément on s'y intéresse mais pas trop pour pas être forcément trop déçu après je sais qu'avec mon profil de coureur qui pourrait qui correspond plus à des profils type puncher et moyenne montagne j'aurais pas beaucoup d'opportunités pour les saisir une étape donc plus me concentrer déjà sur mon boulot de coéquipier et après si j'ai la chance et si j'ai des ouvertures je tenterai à 100% ça va débuter dans quelques instants qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines à venir évidemment il ya ce tour de france quoi d'autre quoi d'autre je pense que pour la commune si le 7 juillet on peut accueillir la la plus belle course au monde avec ce temps magnifique qu'on a aujourd'hui pour les coureurs et l'ensemble de la caravane du tour ça sera quelque chose de magnifique et aussi pour les journalistes qui se retrouvent derrière un plateau comme ça et dans ce cadre là c'est quelque chose d'exceptionnel donc un beau temps déjà pour qu'on ait une belle fête un beau temps une belle fête et votre présence on l'espère kévin pour toi il y aura la reprise des courses la semaine prochaine tu disais ce sera du côté de plumelec pour ceux qui ne savent pas quoi faire samedi prochain rendez-vous au grand prix de plumelec c'est pas très loin de vannes notamment qu'est ce qu'on peut te souhaiter d'ici au tour avec évidemment une sélection déjà d'une la sélection et de la réussite réussite mais on sait que tu t'en donnes les moyens avec beaucoup d'entraînement merci à tous les deux je pense qu'on peut les applaudir yvon et kévin le danois qui sont deux montois et qu'on espère retrouver sur les routes du prochain tour de france départ le 7 juillet prochain pour la première étape un grand grand merci à vous deux messieurs un grand merci également à la ville de saint-jean-demont en collaboration avec y des tandems qui nous a permis d'avoir ces deux champs un grand merci à tous